L'association des journalistes de l'information sociale a pour ambition de favoriser le développement d'une information sociale de qualité. Et les thématiques du dialogue social et de la négociation collective en font partie. Concrètement, nous organisons régulièrement des grands rendez-vous avec des acteurs du champ social, les leaders syndicaux et patronaux. Nous avons par exemple cette année reçu Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, Alexandre Sobo au titre de ses différents mandats au sein de l'UMM, du MEDEF et de l'UNEDIC. Nous avons aussi invité François Asselin, président de la CGPME. Et nous allons bientôt recevoir M. Philippe Martinez pour évoquer avec lui les enjeux du congrès de la CGT qui va se dérouler en avril prochain. L'association des journalistes de l'information sociale analyse aussi ces thématiques à travers le décryptage des accords une fois signés. C'est ainsi que cette année nous avons pour nos journalistes membres de la GIS organisé un décryptage de l'accord sur les retraites complémentaires avec la GIRC et l'ARCO. Nous avons également avec l'UNEDIC dressé un premier bilan de la convention d'assurance chômage qui avait été signée en 2014. Alors moi, je représente les médias audiovisuels, les médias d'information générale audiovisuelle avec des contraintes particulières sur une matière, la matière sociale, qui est une matière complexe, il faut le dire, qui est une matière subtile mais en même temps qui est porteuse d'enjeux très concrets pour nos auditeurs ou nos téléspectateurs puisque ça a des conséquences sur leur vie future. Alors pour un média comme le mien, une radio d'information générale, c'est pas simple de rendre compte de cette matière. Et pourtant, je crois qu'on peut le dire, c'est une matière qui est source d'intérêt pour nos auditeurs. Et moi, la difficulté devant laquelle je me trouve comme journaliste traitant ces sujets-là, c'est de trouver le compromis le plus juste possible entre d'une part l'exigence d'une information pointue, d'une information de qualité, d'une information dans laquelle je développe tous les aspects d'un sujet et j'essaye d'apporter les nuances nécessaires à la compréhension du sujet, donc entre cette exigence d'un côté, et puis en même temps, la nécessité d'accrocher l'attention de mon auditeur, c'est-à-dire de retenir son attention sachant que l'auditeur a peu de temps pour m'écouter. Un papier à la radio, c'est une minute, une minute quinze au grand maximum. Et c'est vrai, je reconnais que je suis obligé de faire un exercice de pédagogie, de simplification. Et toute ma difficulté est de ne pas tomber dans la caricature. Et ça, c'est une difficulté que j'ai tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je l'assume parce que j'ai choisi de travailler dans ce média et je sais que ce sont les contraintes de ce média. Je crois que le traitement de la négociation, de la négociation collective, suppose de dépasser les apparences et effectivement de pouvoir réhabiliter les enjeux de cette discussion. Or souvent, on est en présence, quand même au départ, dans la négociation d'une sorte de théâtre où on assiste effectivement à des jeux de posture, à toute une mise en scène de la discussion avec tous ces rituels, ces coups médiatiques, ces épisodes de dramatisation, ces séances officieuses, ces réunions qui se terminent généralement petit matin après une nuit ardue de dialogues plus ou moins conflictuels. Et donc, il faut aller au-delà de cela parce que ça, c'est un peu, je dirais, c'est la surface des choses. Ce n'est pas inintéressant, mais c'est la surface des choses. Et donc, en trait effectivement, décrypter ce qui est en jeu dans cette négociation et ce qui suppose effectivement d'avoir de plus en plus de technicité pour aborder un sujet social qui s'est énormément complexifié au cours des dernières années et donc qui requiert aussi des acteurs de cette discussion, eh bien, une culture, une formation de la négociation qui n'est pas encore véritablement une chose très répandue dans notre pays. On est dans une période où le gouvernement met l'accent sur la négociation d'entreprise avec le projet de loi porté par Myriam El Khomri. On nous parle, voilà, beaucoup de la négociation d'entreprise qui est essentielle et qui doit prendre plus de place. Aujourd'hui, nous, journalistes sociaux, nous avons beaucoup de difficultés à avoir les accords d'entreprise qui ne sont pas toujours disposés à les diffuser. Et au niveau de la Direction générale du travail, nous n'avons pas non plus ces informations. C'est souvent difficile pour nous. Donc, si je peux faire une recommandation pour améliorer l'information sociale sur, justement, la négociation d'entreprise que le gouvernement veut développer davantage, c'est de diffuser, de faire en sorte que ces accords d'entreprise soient diffusés plus largement auprès des journalistes. Dans le prolongement de ce que vient de dire Florence, nous, médias audiovisuels, on fonctionne beaucoup par l'illustration pour traiter des sujets, de ces sujets-là. Alors, puisqu'on fonctionne par l'illustration, il faut qu'on trouve des entreprises dans lesquelles le dialogue social se déroule, pas nécessairement, d'ailleurs, des entreprises dans lesquelles il se déroule mal. Au contraire, ça peut nous intéresser d'avoir des entreprises dans lesquelles le dialogue social se déroule bien et abouti à des résultats concrets, tangibles pour les salariés. Encore faut-il qu'on puisse trouver ces entreprises, que nos interlocuteurs puissent dénicher les entreprises dans lesquelles on sort des postures et on a une approche qui n'est pas dans le théâtre, mais plus dans l'intelligence collective. Et je pense que c'est une manière pour nous de valoriser le dialogue social et d'intéresser nos auditeurs et nos téléspectateurs. Moi, je pense qu'il y a tout un travail à faire en amont de la négociation et que donc il faut favoriser un petit peu le décryptage de ce que va être cette négociation. Dans le système actuel, lorsqu'une négociation interprofessionnelle s'engage, il y a ce qu'on appelle une feuille de route qui est délivrée par le ministre du Travail ou par la ministre du Travail et donc qui précise un petit peu les délais qui sont fixés aux partenaires sociaux pour aboutir à un accord, les thèmes effectivement de la négociation et qui souvent, du reste, préfigure un petit peu ce que devrait être le résultat attendu, en tout cas espéré, par le gouvernement de la négociation aux exagères. Je pense qu'à ce moment-là, donc avant que la négociation elle-même s'engage, il serait utile de pouvoir donc en amont avoir une séance de décryptage avec les principaux acteurs de la négociation qui va s'engager pour justement clarifier un petit peu les enjeux, et techniquement les enjeux de la discussion à venir. Et le second point qui me paraît important, c'est aussi de pouvoir avoir une sorte de rôle de vigie effectivement sur le suivi des accords. On parle toujours en France du problème de l'application des lois. Il y a certaines lois où on attend toujours les décrets d'application, qui parfois ne viennent jamais, eh bien il y a le même question, le même sujet pour les accords interprofessionnels ou pour des accords de branche, du reste, ou d'entreprise. Mais pour les accords interprofessionnels, on remarque que par exemple, c'était le cas pour celui de janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi, on n'a pas eu de suivi sur la façon dont cet accord avait été mis en œuvre, avait été appliqué et sur les résultats qu'il avait produits. Donc je pense que c'est très important en amont et en aval d'améliorer effectivement les informations sur la négociation.